Bonjour à vous amis des chiens. En cette période de confinement, votre chien risque de voir la longueur de ses balades fortement réduite. Et s'il pratique des sports canins au club tels que l'agility, le canicross, le dogdancing, l'obéissance, le frisbee et j'en passe, il verra ses cours annulés. Votre chien va commencer à manquer d'occupation, c'est donc le moment parfait pour se pencher sur la stimulation mentale du chien qui peut se pratiquer chez soi. Oulah mais je vous arrête tout de suite, vous n'aurez pas besoin d'aller dévaliser les magasins pour acheter plein de jeux de stimulation mentale. Vous pouvez en créer très facilement à partir de ce que vous avez chez vous. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Le premier jeu consiste à cacher des croquettes ou des friandises dans un essuie. Vous pouvez soit l'enrouler et votre chien devra le dérouler pour récupérer les croquettes qui sont à l'intérieur. Soit vous pouvez le replier n'importe comment et alors là votre chien devra le déballer comme il peut pour récupérer ses friandises. Si vous possédez un jardin avec de l'herbe, vous pouvez lancer une ou plusieurs poignées de sa gamelle ou de friandises dans l'herbe. Votre chien prendra du temps et utilisera son odorat pour les retrouver. C'est comme un tapis de fouille géant. Le troisième jeu consiste de nouveau à mettre des croquettes ou des friandises dans une boîte d'œufs que votre chien devra réussir à ouvrir. Le quatrième jeu peut cette fois être fait avec un jeu que votre chien adore ou encore avec sa gamelle. Personnellement je fais un mélange des deux. Demandez à votre chien de rester ou enfermez-le dans une pièce, puis cachez le jeu dans la maison ou les croquettes dans des endroits différents. Ensuite laissez votre chien le ou les retrouver. Pour ce cinquième jeu, vous avez deux variantes possibles pour utiliser un moule à gâteau. Soit vous pouvez le remplir comme on remplirait un kong avec de la pâtée ou avec des croquettes faites en bouillie avec de l'eau chaude, puis en le mettant au congélateur, ce qui occupera un certain temps votre chien. Cependant les moules ne sont pas aussi solides que les kong. Si votre chien est plutôt du genre destructeur, évitez de lui laisser sans surveillance. La deuxième technique est de cacher des croquettes ou des friandises dans le moule, puis de poser des balles dessus. Dans un premier temps, ne recouvrez pas toutes les cases pour que votre chien comprenne qu'il y a des croquettes dedans, puis augmentez le nombre de cases cachées petit à petit. Votre chien devra alors enlever les balles ou les jeux pour avoir accès aux friandises ou aux croquettes. Le sixième jeu nécessite un peu de bricolage. Vous pouvez utiliser un rouleau de papier toilette ou un rouleau de papier essuie-tout que vous allez venir trouer à la taille de vos croquettes ou de vos friandises. Ensuite, vous aurez besoin de pouvoir refermer les extrémités, soit de manière définitive en les agrafant par exemple, soit avec un élastique et du papier, ce qui vous permettra de remettre des friandises dedans de manière beaucoup plus simple. Pour les chiens plutôt bruts, il est aussi possible de faire ça avec une bouteille en plastique. Personnellement, je n'en achète plus et n'en avais donc pas sous la main pour vous le montrer. Mais la technique reste exactement la même. Septième et dernier jeu de cette vidéo que j'ai à vous proposer, il vous faudra un grand bac dans lequel vous allez y placer des friandises ou des croquettes dans le fond, puis vous allez venir les recouvrir avec des jeux, des couvertures, etc. Et votre chien devra tout sortir pour pouvoir récupérer ces croquettes qui sont dans le fond. Bien entendu, vous pouvez aussi en profiter pour apprendre de nouveaux tours à votre chien. Je vous souhaite beaucoup de courage en cette période de confinement.